Salut ! Allez nouvelle vidéo aujourd'hui on est comme vous savez avec la sortie partie pour la première heure de jeu sur The Last of West Part 2. Alors je sais bien que ça va peut-être pas plaire à tout le monde mais comme je l'avais fait pour d'autres jeux AAA sur PlayStation j'aime bien faire en tout cas les premiers début d'aventure, début des jeux. Je ne dis pas qu'il va y aura les autres épisodes ça va dépendre un peu de votre intérêt justement suivre la vidéo si ça marche pas trop j'ai pas trop m'embêté à faire du record et à faire du montage pour dire d'avoir 50 vues, très honnêtement on va pas se le cacher. Ceux qui vont regarder la vidéo c'est soit ceux qui l'ont déjà fait et auquel cas on pourra essayer de voir un peu ce qu'on a pensé ensemble du jeu ou ceux qui ne sont pas intéressés par le jeu et qui justement voudraient voir à quoi ça ressemble. Donc voilà je vous laisse avec la première heure de jeu et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez et on se retrouve justement pour en discuter là-bas. Allez je vous dis à plus, salut ! Dans ce premier épisode on avait la vue d'une fenêtre et là on a la vue d'un bateau. Histoire option bonus, les options c'est forcément tout ce que j'avais. Est-ce qu'il y a une difficulté ou des choses comme ça ? On ne sait pas trop on verra bien. C'est parti on va se lancer. Allez let's go les amis je crois que on l'a attendu. Ah bah voilà c'est ici. On va se mettre en normal. On va pas non plus se casser la tête avec le jeu. On va laisser de base et let's go. Nouvelle partie que vous avez c'est normal et on peut changer. Voilà ça c'est ce qui est pas mal. Avant on ne pouvait pas trop changer le niveau de difficulté pendant le jeu. Moi je vais boire en même temps mon petit café. Là maintenant c'est possible et c'est vraiment très bien. Ceux qui regardent la vidéo seront ceux qui ont soit déjà commencé le jeu et auquel cas on pourra en parler et échanger sur les différentes parties du début de l'aventure en tout cas ou alors ceux qui soit n'aiment pas le jeu ou ne considèrent qu'ils ne vont pas penser le faire tout de suite. Donc voilà ça va vous permettre de voir un peu à quoi ressemble le jeu. Même s'il y a eu énormément de gameplay je pense qu'il va sortir. Il y en a même qui sont sortis avant la sortie du jeu. Donc j'ai pas trop compris pourquoi il y avait autant de monde qui a regardé des gameplays avant la sortie du jeu. Parce que bon faut être un peu patient les gars se faire découvrir le jeu sans pouvoir limiter à une journée le prendre en main. Bref allez le chargement se fait et on va partir je sais pas ce qui m'a pris J'étais censé la conduire jusqu'au luciole et m'en aller. On a traversé la moitié du pays ensemble. Elle voulait donner un sens à son immunité. Peut-être que j'ai fini par croire à cette histoire d'Armène. Peut-être que je faisais ça pour son bien. Et puis on est arrivés. On a trouvé les lucioles. Grâce à elle, ils allaient enfin pouvoir faire ce remède. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous pouvez pas la prendre. C'est notre avenir qui se joue ici. Pensez à toutes ces vies qu'on pourra sauver. donc là c'est son frère qu'est ce que tu as foutu je l'ai sauvé c'est bien ça remet un petit flashback exactement là où terminé le premier jeu allez je te tiens je te tiens bloquer les sorties on le lâche pas bordel ça c'est je lui ai dit qu'ils avaient fait des tests je lui ai dit que son immunité servait à rien et je lui ai menti et elle y a cru d'après toi elle a jamais dit le contraire on devrait y retourner je lui ai dit Ça va commencer par une petite balade à cheval directement. Bon, clairement, c'est le carnage. Il y a un mode photo, c'est la grande tendance. On ne va pas y passer des heures là-dessus, mais voilà, c'est dispo. Je vais prendre mon temps, je vous le dis clairement. Le monde est dévasté, le mec se promène avec sa guitare. Allez, au galop. Le mec il se protège du soleil. Les vibrations au niveau de la manette sont bien fichues. Alors, on arrive sur la ville qu'on a vu, je crois, au premier épisode. Toujours la bande-son, la guitare, magnifique. Je ne sais pas si c'est un choix artistique ou quoi, mais moi j'ai une étape tout petit peu granuleuse. Comme si en termes de photos, on avait mal réglé les ISO ou des choses comme ça, ça manquait de luminosité. Je ne sais pas si c'est un choix artistique. Je ne sais pas si c'est un choix artistique. Je ne sais pas si c'est un choix artistique. Je ne sais pas si c'est un choix artistique. Je ne sais pas si c'est un choix artistique. Je ne sais pas si c'est un choix artistique. Merci. Je ne sais même pas comment prendre la photo. Je vais me la prendre, hop, directement. Allez, on ne va pas perdre son temps. Fin de journée. Entrée de la ville à la Walking Dead. Je ne sais pas si l'éclairage sur les flaxes est du raytracing. Pardon. Ah, le gars et les chevilles ne rentrent pas. Il y a un piège. Allez, on ne contrôle plus. Allez. C'est bon, je m'en occupe. Vas-y. T'es sûr ? Ouais. D'accord. Et pour ce que tu m'as dit tout à l'heure… Je crois bien que j'aurais fait exactement pareil. J'emporterai ton secret dans la tombe. Donc là il revient sur la question à savoir s'il fallait le dire à Ellie ou pas. Comme quoi c'était elle qui avait la solution pour le virus, pour le vaccin ou non. Question qui a été posée maintes et maintes fois. Je crois que c'est Ellie. T'entends pas là les écouteurs. T'entends pas là les écouteurs ? T'entends pas là les écouteurs ? Oh, oh, la vache. Tu m'as foutu une de ces trouilles. J'ai... frappé à la porte mais… Salut. Salut. Tu voulais quelque chose ? Rien de spécial. Tu sais, tout le monde est très impressionné par toi. Par la façon dont tu sais te rendre utile. C'est cool. Ouais. Avec Tommy, on s'est baladé l'autre jour et... Il m'a raconté une blague et j'ai pensé à toi. C'est... Ah, j'ai dû oublier. C'était une histoire d'horloge. Quelle est... Joël, écoute, il est super tard et... Je dois me lever tôt, demain matin. Ouais, c'est vrai, je sais. Je vais pas te déranger longtemps. C'est juste que... Je voudrais te montrer un truc. Donne-moi juste une seconde. Alors, on vit des personnages. Le deuxième épisode n'a pas eu trop de temps qui s'est écoulé. Pas trop vieilli. Les gens appellent ça une guitare. Sans deck. Je peux te jouer quelque chose ? Ok. Super. Tu me promets... Que tu vas pas te moquer de moi. C'est promis. Je te le jure. Je compte sur toi. Je sais. Moi, pas tu te m'est mis. Je sais. Moi, pas tu m'est mis. Je sais. Je sais. Àanter whine... Sous-titrage FR ? 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 De quoi tu rêvais ? J'ai dit quelque chose ? Non, mais t'as... Tu fais égracer tes dents. Où t'es allée ? Prends ton matos. Faut que tu vois ça. Quoi ? Je vais te montrer. Bien, c'est par là. Donc là, clairement, on incarne encore un autre personnage. C'est le troisième. Après Joël et Ellie. Je ne peux pas attendre. Tu ne veux pas me dire ce que c'est au moins ? Tu dois voir ça par toi-même. Alors c'est moi qui regarde, on peut s'accroupir comme dans le premier. Et sans qu'on nous l'explique, on a également cette vision qui met de voir les ennemis. Et on va vers le sud. Et en plus c'est joli. Et si on continuait ? On pourrait filer jusqu'au Mexique. Je l'ai déjà pensé, figure-toi. On pourrait aller voir la ville de Mani ? Ouais. Quelque chose m'a dit que c'est pas aussi joli qu'il lui a dit. Ouais, pas sûrement raison. Et on peut courir, mais je ne le ferai pas. J'ai l'impression qu'il va se terminer tellement vite. Donc là, clairement, on est en train de suivre des traces. On va couper par là. Si on continue comme ça, on sera crevé avant même d'entamer la journée. Arrête, c'est pas si loin. Dis, Mel, ça va ? Elle avait pas l'air en forme ces derniers jours. Ouais, elle va bien. Je te trouve bizarre, c'est limite flippant. Je suis pas bizarre. On dirait qu'on se rapproche d'une chute d'eau. Ouais. Hé, fais gaffe, on s'étend. Tu vas rompre avec Mel, c'est ça ? Quoi ? Non. On fait un rêve. Euh... T'inquiète. J'ai eu ma dose. Faut que tu prennes de l'élan au courant. Si t'en es capo, merde, je l'ai. Tu l'avais prévenu ? Et là ? Je l'ai fait extrait. Histoire de flatter ton ego. C'est déjà mieux. Waouh. Et ouais, on est pas tous aussi gracieux que toi. Voilà. Ça va pas le faire. Ça va aller. C'est trop haut. Vas-y. Super. Tu sais où tu peux te l'écarrer mes peurs. Abby. Arrête de me braguer. Je ne touche plus à rien. Ah, il découvre le village et la ville où se trouve jouer la heli, je pense. Ouais, c'est ça. Bon ou mauvais ? Je voulais que tu sois la première. Telle est la question. J'avais des gardes armés patrouillés entre la ville et l'avant-poste, par là-bas. Il y a d'autres postes de garde sur le chemin. Ils ont de l'électricité, des flingues. Ça fait beaucoup de monde. On va se débrouiller. Ok. On admettant qu'il soit là, on fait comment pour l'atteindre ? On a qu'à attraper un des gardes pour lui soutirer des informations. Ensuite, il faudra trouver un moyen de lui tendre un piège. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que ton garde sera ravi de nous filer des renseignements. Il n'aura pas le choix. Non mais tu t'entends. T'as une meilleure idée ? Qu'est-ce qui t'arrive Owen ? Elle est enceinte. Oh. Ok. Mais c'est pas seulement ça. Je suis censée te féliciter. Quand les autres verront ça, ils vont vouloir faire demi-tour. On pourrait les convaincre. C'est pas vrai ? J'étais sûre que je pouvais pas compter sur toi. Abby, je veux la même chose que toi. Mais là, c'est du suicide. Hey. Arrête ! On se voit à ton retour. Le mec qui laisse comme ça au calme. Tranquille. Et puis merde. En fait, c'est complètement bizarre parce qu'on est en train de jouer quelqu'un qui va... On joue les deux camps en fait. Rien à foutre. Bizarre, hein ? Je peux aussi occuper tout ça. Non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. On ne peut pas aller tout ça. Allez voir. C'est pas mal. On se voit là ça. On se voit bien. C'est pas mal. Je ne sais pas de voir une interesting question. On se voit pas à la chaîne. On ne peut pas s'allonger. Je ne sais même plus si c'était possible sur le premier, j'ai un doute là-dessus. Mais j'ai le balle, on va le vol à Maccabée. T'es vivant ? Bonne question. T'es vivant, t'es pas en forme. Oh putain, il y en a plusieurs. Donc j'ai 5 balles. Ils sont doucement morts. Je reste appuyé. Et voilà. Contrairement à un monde totalement ouvert, c'est vrai que là on est... Oh putain. Ouais bah appuie, appuie, appuie. Bon bah il est là. Alors là à mon avis ça va être avec le... Wow putain. Non calme toi, c'est fini. Et bon il est mort. Première phase d'action du jeu. Au bout de peut-être une demi-heure. Du coup je ne sais même plus ce que je disais. Oh putain. Ah déjà ça commence mal. Bon bah je vais mourir. Parce que je ne maîtrise pas le L1, l'esquive. Mais alors pas du tout. Alors j'ai l'impression qu'on reprend peut-être un tout petit peu de vie. Ouais, on dirait. La musique s'est emballée mais je ne suis pas convaincu que ce soit terminé. En fait c'est parce que je ne sais pas si je dois utiliser mes balles ou pas. Problème il est là. Voilà, il faut peut-être juste maîtriser l'esquive, ça c'est pas mal. Ouais, quand tu maîtrises bien l'esquive avec le L1, voilà. J'ai pas du 3 balles. Alors, équipe, équipe médicale, R2 pour maintenir, soigner. Hop. Et R2. Voilà, il faut rester à pied et on fait comme dans le premier, voilà. Voilà. Faut que je trouve un point de vue. J'aime bien apparemment totalement ouvert ou des fois tu ne sais pas du tout où aller. Ou là au moins tu as quand même une restriction dans la zone. Je sais que certains n'aiment pas. la torche, hop, voilà, comme dans le premier. Bien fouiller parce que souvent il y a des balles, il y a tout ce qu'il faut. des kits. Je pense qu'il y a de quoi faire du craft pour mettre les armes de meilleur niveau ou alors se faire des petites munitions. En tout cas, les scènes de combat sont très dynamiques. Je trouve qu'avec les effets de caméra ça rajoute encore un peu plus. Il y a peut-être plus de possibilités. Il faut charger. Il veut se mettre à terre complètement. Ah oui ! J'avais même pas vu heureusement qu'il me le dit. D'accord. Bon je vais peut-être fouiller voir un peu s'il n'y a rien d'autre. Avant quand même d'aller au bout. Parce que je pense qu'il va vraiment... Il va falloir prendre tout ce qui va être possible. Sinon l'aventure va se corser. Allez, peut-être aussi on y va. Alors c'est un détail. Je vous montre en passant. Mais c'est vrai que les câbles là, sous l'effet du passage du sac, bougent. Ça c'est tout ce qui fait les détails d'un jeu et d'un... D'un gros éditeur. Parce que je peux tirer. Je peux tirer donc probablement... Il y a un. Parce que là clairement tu peux pas faire autrement. Que de tirer. J'espère qu'il est mort. C'est assez stressant parce que... Tu peux pas faire grand chose d'autre. Du coup là je peux revenir dans la maison je pense. Hop. Voilà. Petite munition. Un kit. Ouais. Donc il y a moyen de se retourner rapidement aussi. Hop. Arrière y croît. Voilà. On chope vite les automatismes qu'on avait dans le premier. Des petites balles. Voilà. Allez on va pouvoir passer. Je regarde si rien d'autre. La vue rapprochée. Non. On enlève. Et on est reparti. Je viens d'ici. Qu'est ce que j'ai loupé ? Y photographs ? Les 9 Les 9 essions Les 10 Les 10 Les 10 Bon, qu'est ce que je fais ? Reste un peu sur un groupier pour les saisir. Donc ça va être triangle. Je crois que c'est également triangle dans l'autre. Voilà, on va y aller doucement. Hop, et voilà. Voilà, le petit coup du lapin qui va bien comme sur l'autre. Et je prends tes balles. Merci madame. On va revenir sur ces pas voir s'il n'y a rien d'autre. Toujours cette petite musique et cette petite ambiance pressante. T'as envie de pencher la tête ? Tu sais pas voir. On va voir s'il y a quelque chose. Bon, il n'y a pas eu de ménage depuis un bon petit moment. Pas d'ennemi. C'est pas non plus un survival horror mais bon. On ne sait pas. Il n'y a rien ici. Voilà. Je ne peux rien faire là ? Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Ah bah si, couillon. Est-ce qu'il y a du monde ? Il y en a deux. Est-ce qu'il sait monter les escaliers ? Ah bah oui. Parce que pour me battre, ça va être un peu mieux. Oh putain, j'ai pas assis. Allez, prends-moi ça. Allez. Bim. Allez. Je ne crois pas que j'ai perdu de... Et de la trilha folie ou pas là ? Pas l'impression. Allez, super. Putain, eh. Je crois que j'hésite un peu trop. Putain, mais. J'hésite un peu trop à utiliser mon flingue. Oh lui déjà, allez, on ne va pas... Hop, on va se le faire vite fait lui. On va nous faire gagner et des vals et du temps. Hop, voilà. Notre, il est où ? Ouais, bah lui, le tupou, il m'a vu. Ouais, mid-shot. Bon, calme toi, il est plus là. Il est plus là, il est mort. Hop. Alors est-ce que j'ai autre chose ? Voilà, je suis pas trop mal équipé. Je crois que je suis plein. Alors par là, hop. Qu'est-ce qu'il me disait ici ? Ah oui, je suis pas venu ici. D'où l'intérêt de bien prendre son temps. On a sorti. Encore des balles. Ouais, clairement, je pense qu'il n'y a que ça à faire au-dessus. Putain, voilà. J'allais dire, s'il ne se retourne pas, il est à moi, mais non. On va essayer de jouer. Hop, j'ai réussi. Il y en a pas mal. Comme il y en a encore deux là-bas, un ici-là. Ils sont loin à clamser, putain. En plus, ils me donnent pas de balles, ce con. Je vais aller voir l'autre là-bas derrière. Ce sera peut-être plus simple. Il est où l'autre ? Oh putain, ça, en fait, le son qu'on entend, j'ai l'impression que c'est quand il a commencé à nous voir. Il est où ? Il est où ? Putain, mais ils sont combien, non ? Il tourne un là et un là. Il tourne un là et un là. Lui s'il tourne, je vais me le faire. Tu décides grand, parce que moi j'ai autre chose à faire. Hop, allez. Bien vu. Encore des balles. Et l'autre, monsieur, il est là-bas. Je ne sais rien d'autre. Je ne sais rien d'autre. Il va me faire chier, oui, j'ai l'impression. Il ne sait pas ce qu'il veut. Je vais voir qui va faire demi-tour. Ah putain, je l'avais dit. Je m'en doutais. Allez, il est en tout de loin de sens. Ouf, c'était juste. Laisse-toi faire, ce sera plus simple. Voilà. A mon avis, il va falloir passer par là. Je ne vois rien d'autre. Ou ici. Ouais. Où est la route ? Je peux passer là également. Il n'y a rien au-dessus. Non. Là, je ne touche plus. Petite cinématique. Trace de chevaux, oui. Je ne touche plus. Et cinématique. J'ai l'impression que c'est un autre membre, puisqu'il n'y a pas la tempête. On doit revenir avec Ellie, je pense. Oui, c'est ça. Pour que ce soit la confrontation directe. Allez bien. Par ici. Je te suis. Voilà. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus. Je voulais au moins vous présenter le début du jeu. Le début du gameplay, voir comment ça se déroulait. Je suis encore désolé pour le fait que ce ne soit pas enregistré en cas de cas. Vous allez dire que ce n'est pas de ma faute. Bah non, effectivement. C'est le logiciel gâteau qui a merdé. Bref, ce n'est pas grave. Vous avez au moins vu. Alors, selon les vues et tout ça. Ou les commentaires et les retours qu'il va y avoir. Peut-être que je continuerai à faire le reste de l'aventure. Là, c'est juste pour poser les bases et vous montrer côté graphisme et le scénario. Alors, n'hésitez pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et puis, je vous dis à une prochaine. Allez, salut ! Merci. Merci. Merci.